Allô tout le monde! Le mois d'avril, c'est le mois national de la santé buccodentaire. J'avais envie de faire une petite capsule sur la santé des dents. On parle de prévention de caries, mais aussi de prévention de gingivite ou autre maladie parodontale. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a un lien entre la gingivite et le risque de maladie cardiovasculaire? Parce que dans la gingivite, on a une inflammation au niveau des gencives et l'inflammation, les bactéries en fait qui sont responsables de l'inflammation, peuvent passer dans la circulation sanguine et aussi le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, mes conseils, en fait cinq conseils aujourd'hui. Premier conseil, caries dentaires, on le sait, gingivite aussi, on diminue la consommation d'aliments sucrés. Donc, les bonbons, les jujubes, les boissons gazeuses également qui contiennent du sucre, mais même les boissons gazeuses sans sucre parce qu'il y a beaucoup d'acidité en fait dans les boissons gazeuses. L'acide phosphorique qui va augmenter aussi le risque de caries dentaires. Puis, en fait, c'est les bactéries qui sont présentes dans la bouche qui vont se nourrir du sucre qu'on mange. Il y a le sucre, mais aussi certains petits amidons, notamment les céréales qui sont raffinées, qui sont cuites à haute température. Les bactéries vont se nourrir de ça et produire de l'acidité. Et l'acidité, ça va créer une érosion de l'émail, ça va attaquer l'émail. Et puis, c'est ça qui va amener des petits trous dans la cavité au niveau de la formation de caries dentaires, puis même au niveau de la gingivite. Deuxième conseil, on diminue la consommation d'aliments acides. L'acidité, moi j'en suis folle, je croque dans des limes, des citrons. Mon dentiste capote parce que l'acidité, évidemment, la salive va aller tamponner un petit peu l'acidité, mais pas suffisamment. Et si on prend, par exemple, un verre d'eau avec du citron dedans et qu'on sirote longtemps, on le prend sur une longue période, c'est encore pire parce qu'il y a un contact constant avec les dents et l'acidité. Et l'acidité, bien, va causer aussi de l'érosion au niveau de l'émail. Le conseil, c'est quoi? C'est de boire avec une paille, comme ça, il y a moins de contact prolongé entre l'émail et le liquide, qu'il soit sucré ou acide, ou encore un mélange des deux, comme boisson gazeuse, sucre et acide, ensemble. Troisième conseil, les aliments collants. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on pense au jugeux, mais les aliments collants, c'est aussi des barres tendres qui sont molles, qui vont rester sur les dents. Et ça, bien, ça fait qu'il y a un contact constant entre un aliment qui est souvent sucré et l'émail. Et ça aussi, c'est pas conseillé. Pensez, produits laitiers, quatrième conseil. Dans les produits laitiers, on a du calcium, on a du phosphore, on a de la vitamine D dans le lait aussi, puis les boissons végétales qui sont enrichies. Donc, ça, c'est vraiment des alliés de la santé dentaire. Et puis, le fait de croquer dans un fromage, même un 20 grammes de fromage, vraiment une petite quantité de fromage, après avoir consommé un aliment sucré, par exemple, si on n'a pas accès à la brosse à dents, si on ne peut pas se brosser les dents, le fait de prendre un fromage à pâte dure, ça va diminuer le risque de carie dentaire. Le fromage, il y a, oui, le calcium, les composantes qui sont bénéfiques, mais il y a aussi le gras. Et le gras va laisser un film sur la dent, ça va protéger les mailles également. Tout comme, dernier conseil, consommer des noix, des graines. Et souvent, dans les mélanges de fruits séchés et noix, bien, les fruits séchés, ça, c'est pas bon parce que c'est collant, puis c'est sucré. Mais le fait d'avoir des noix avec les mélanges de randonneurs, par exemple, ça, c'est intéressant parce que les noix, il y a des fibres et des protéines. Il y a du gras aussi qui vont protéger les mailles. Et ça, c'est vraiment bénéfique. Puis tout ce qui est riche en fibres, c'est bénéfique. En fait, je pense aux fruits versus un jus de fruits. Bien, les fruits, on a davantage. Oui, on a du sucre, mais on a aussi des fibres. Quand il y a des fibres, on mastique davantage. Quand on mastique davantage, il y a un flot salivaire qui est plus important. Donc, plus de production de salive. La salive, on a des minéraux dedans qui ont un effet tampon sur l'acidité. Et ça, c'est très bénéfique. Alors, bien, en plus de ça, évidemment, on se brosse les dents le plus souvent possible, deux à trois fois par jour. Et la soie dentaire. Alors, voilà pour mes conseils. Et bien, à bientôt parce que je vous reviens en avril. C'est aussi le mois de la sensibilisation au syndrome de l'intestin irritable. Donc, ça sera ma prochaine capsule. À bientôt! Sous-titrage ST' 501